bonjour et c'est ami kaba je suis ravi 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 de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle je vais faire un petit point sur le live trading durant le ticket l'event alors le ticket l'event c'est l'événement qu'on a réalisé à dubaï qui a attiré plus de 85 étudiants et conjoints d'étudiants du monde entier un france suisse belgique espagne il de la réunion guadeloupe tunisie maroc on a eu voilà c'était c'était vraiment génial c'était vraiment un moment j'ai en nouvelle calédonie on a eu également un étudiant qui est venu de nouvelle calédonie donc c'était géant c'était un très très bel événement énorme succès de ce take a l'event j'espère qu'il y en aura d'autres toutes les manières les étudiants m'ont demandé pour qu'il y ait d'autres événements de ce genre et puis effectivement j'ai bien évidemment dit oui on verra bien évidemment pour la date alors juste une chose par rapport à cet événement cet événement c'était une manière déjà de marquer le coup puisque la take a été créée en 2012 on a enregistré effectivement une progression fulgurante on a des étudiants effectivement qui ne connaissaient rien au trading qui sont véritablement devenus experts dans dans ce domaine et j'en suis très très fier et c'était une manière effectivement de c'était une cérémonie une cérémonie géante de remise des diplômes il ya eu des conférences et il ya eu également du live trading sur le marché us alors justement par rapport à ce live trading donc c'était les plus mauvaises dates possibles et inimaginables parce qu'on était à la veille des trois sorcières donc la liquidité était très faible il n'y avait pas beaucoup de mouvements néanmoins c'était un exercice extrêmement intéressant sur le plan psychologique parce qu'il y avait 85 étudiants qui me regardait et qui parlait parfois donc il fallait se concentrer il fallait ne pas être perturbé par les les paroles des étudiants mais il fallait également leur expliquer en réel d'accord et je pense que c'était une excellente pour moi expérience sur le plan psychologique parce qu'il fallait non seulement que je sois concentré sur mes marchés mais il fallait également que je leur explique et que je puisse également ne pas faire d'erreurs or le marché américain c'est un marché qui est fascinant c'est un marché extraordinaire puisque en 15 30 minutes on peut finir sa journée on a des volatilité de faux on a des titres qui peuvent gagner 5 10 % en 30 minutes on a des gros mouvements qui se dessinent et donc c'est un marché idéal pour quelqu'un qui ne veut pas rester longtemps devant ses écrans mais c'est un marché également qui est très dangereux pourquoi parce que volatilité importante donc si on n'est pas préparé si psychologiquement n'est pas costaud si on n'est pas très rapide parce qu'encore une fois en deux minutes on peut faire sa journée on peut faire un gain de 1000 dollars ou 1500 dollars en deux minutes c'est à dire que vous voyez le mouvement vous achetez vous prenez vos bénéfices donc ça c'est quelque chose qui n'existe pas ailleurs même sur les futurs même sur les devises on n'a pas cette rapidité c'est cette instantanéité du mouvement cette rapidité cette volatilité folle mais en même temps et c'est ça ce qui fait la beauté de ce marché c'est que tous les jours vous avez des opportunités mais là malgré tout on était dans un marché mou c'est à dire le s&p qui faisait rien le dow jones qui faisait rien tout qui ne bougeait pas et ben j'avais mes étudiants qui venaient de loin il fallait pas que je les déçoive et il fallait pas effectivement que je fasse n'importe quoi et c'est donc c'était il y avait un petit stress un petit parce qu'il y avait ce challenge et en même temps cette faible liquidité donc cette l'obligation de rester concentré donc vous verrez au début de la vidéo je suis là j'ai plein de candidats et aucun candidat ne me donne quoi que ce soit il ya un seul candidat qui est intéressant espr et espr avait déjà beaucoup monté donc pour moi c'était dangereux c'était risqué mais c'était le seul trade que j'avais trouvé parce qu'encore une fois on était dans une période de faible volatilité donc prestations devant 85 étudiants faible volatilité du marché une seule opportunité disponible malgré tout c'est une c'était pour moi une excellente expérience sur le plan psychologique et je pense qu'effectivement non seulement on refera ce ticket l'event mais par la suite effectivement il y aura beaucoup de séances de live trading etc tout ça on le prépare pour après la compétition top tech l trader qui est déjà hyper chargé donc pour nous c'est beaucoup beaucoup de boulot mais après effectivement je vais probablement organiser des événements de ce genre sur le marché américain parce que c'est un marché qu'on ne connaît pas et qui pour moi est beaucoup plus intéressant que les devises que les indices pourquoi parce que les indices on peut avoir effectivement des mouvements un marché qui fait rien pendant une semaine deux semaines on peut avoir un marché il faut rester devant ses écrans six heures huit heures sur les us l'avantage c'est que la séance débute à 15h30 à 16h j'ai fini incroyable mais vrai mais c'est véritablement ce qui se passe tous les jours c'est à dire 15h30 vous avez la cloche vous avez l'ouverture du marché 15h45 16h généralement on a fait le gros des trades parfois on peut prendre d'autres trades mais grosso modo les groupes les gros trades le gros des trades se fait durant les 30 premières minutes on y reviendra par la suite dans une autre vidéo excellente vidéo donc il y aura effectivement l'enregistrement qui sera transmis juste après avec mes écrans parce que dans l'autre vidéo qu'on avait mise en ligne c'était moi donc on voyait pas mes écrans voyez pas mes prises de position là vous verrez les prises de position les passages d'ordre etc donc je pense que ce sera instructif ce n'était pas la meilleure journée mais il y aura d'autres vidéos que je mettrai en ligne vous verrez que ce sera beaucoup plus intéressant mais du moins c'est la première vidéo de la série je vous dis à très très bientôt excellente vidéo et une minute dix secondes on vous allez à côté d'après merci merci je vais essayer de se concentrer parce que c'est pas évident j'aime bien qu'est-ce que c'est ouvert c'est trop tard j'aimerais bien avoir un conso j'ai envie de l'acheter mais bon c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave donc on va attendre un petit peu alors j'espère j'espère qu'il devient pas mal mais ok l'en elle est moyenne fold moyen voilà on est sous une résistance ça ne me plaît pas trop bon j'attaque j'attaque je suis acheteur donc là ce que je vais faire c'est que je vais essayer de dégager un peu aux alentours des 100 voilà 110-26 on dégage de partie ok on a réalisé 142 on reste sur l'autre partie et si effectivement ça ne veut pas aller dans mon sang je dégage là je suis toujours positionné vous voyez j'ai un panel unrealized de 102 et je suis à 142 si ça va contre moi je dégage voilà pour l'instant je calme voilà il n'y a rien à faire je reste je reste positionné c'est dommage patience 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 ok je dégage c'est pas grave ok bon gain 120 dollars j'ai envie d'acheter fold mais fold je ne trouve pas en fait ESPR est pas mal mais il y a une résistance c'est ça ce qui me dérange avec ESPR donc ce que j'ai fait c'est un peu risqué donc c'est pour ça que j'ai préféré sortir on va peut-être réattaquer sur ESPR c'est effectivement cassez pression trop haut calme 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 et vous voyez fold ne fait rien pour le moment c'est encore mou hein LEN n'a pas bougé on est toujours dans notre oreille donc c'est très très mou pour l'instant il n'y a rien donc on a bien fait de sortir ok vous voyez l'ESP qui baisse d'accord alors ça m'intéresse de voir ce qui se passe un peu de silence s'il vous plaît c'est pas facile ESP ça baisse bien mes problèmes vous voyez ah ça c'est pas mal LEN si on casse le précédent point haut j'aime mais pour l'instant on est toujours dans le range donc c'est le moyen on ne touche pas mais bien évidemment calme et on va essayer effectivement de trouver une opportunité sympa je m'intéresse à l'ESP ça a déjà beaucoup baissé c'est ça ce qui me dérange vous voyez LEN ça commence à devenir sympa mais c'est juste qu'on est dans un gros range LEN elle commence à devenir sympathique cette action j'attends un peu non pour l'instant moyen donc je ne fais rien ok ESP pour l'instant j'aime beaucoup mais c'est pas parfait c'est pas parfait LEN moyen pour le moment donc pour le moment on n'a pas grand chose nous on avait nos candidats on avait soldes elle a déjà beaucoup monté donc vous voyez il ne faut pas la chasser on a ESP c'est sympa mais ça a déjà beaucoup baissé regardez LEN ça baisse donc pour le moment rien à faire ne pas toucher ne pas maniquer alors je reviens rapidement sur ESPR parce qu'elle est superbe pas grave on aura peut-être tout à l'heure une autre opportunité pour se positionner ESPR je rentre vous voyez c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal je vais essayer de voir si on ne peut pas effectivement travailler en 15 minutes je te regarde le gars vous voyez elle est bien elle est bien je vais en racheter normalement si c'est pas le temps ce que je vais faire j'attends 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 parce qu'on est toujours dans la même dès qu'on casse j'attaque vous voyez pour l'instant il n'y a rien et le S&P ne fait pas grand chose donc pour l'instant on ne bouge pas mais je surveille donc vous voyez que ça bouge vite c'est 5 minutes que le marché ES est ouvert à peine donc il faut être psychologiquement zen et j'aurais pu gagner plus sur ESPR ça commence à devenir simple j'attends la cassure une vraie cassure je ne veux pas un truc pourri parce que je vais vraiment jouer le momentum ok vous voyez vous voyez là le time and save regardez on a 110,28 110,28 moi je vais être au-dessus des 110,50 et je veux que ce soit punchy parce qu'il faut que je gagne vite sur le trade sinon c'est pas la peine ça ne m'intéresse pas j'attends 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 ok je suis dedans ah mince je n'ai pas pris position en fait non l'ordre n'est pas passé parce qu'en fait c'est passé trop vite c'est un ordre limite c'est plus de 16 et je n'ai pas pu me positionner mince mince vous voyez ça vaut déjà ok j'attends un petit peu ok j'attends un petit peu ok j'achète c'est mauvais ce que j'ai fait mais c'est pas grave je m'en fiche on est en compétition non mais vous voyez ce que je veux dire on n'est pas dans un petit ok là je suis en train de gagner 244 263 je vais dégager maintenant 300 on dégage ok ok je prends mes mères c'est bon 564 j'ai pas juste une chose c'est un pour cent sur un voilà donc c'est comme une performance qui est bonne ça fait 7 minutes ça fait 7 minutes que le marché est ouvert on est bien d'accord qu'il ne faut pas prendre regardez regardez comme ça vous voyez ce que je veux dire regardez donc ça va très vite